Professeur Tami va nous parler du cœur et sport, ce que le médecin généraliste doit savoir. Vous avez la parole, monsieur. Merci. Merci, monsieur le Président. C'est avec un énorme plaisir que je me retrouve encore une fois à HLF. Je remercie les organisations pour leur invitation. On m'a demandé de parler de la cardio du sport et ce que doit connaître le médecin généraliste. C'est très, très vaste comme sujet. Donc, je me limite uniquement à une petite partie de la cardio du sport. Alors, depuis 2020, la pratique sportive, je dis bien la pratique sportive, pas l'activité physique uniquement. La pratique sportive est devenue une indication de classe 1, niveau de preuve A, pour plus de 95% des pathologies cardiaques. En dehors des phases aiguës, donc c'est un traitement. Donc, je ne vais pas parler de ça. Mais sachez qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité pour des bilans, pour entamer une activité physique, le plus souvent après un accident aigu, le plus souvent après une insuffisance cardiaque, le plus souvent après un stint ligue, le plus souvent après un remplacement valvulaire. Donc, c'est devenu un médicament essentiel. Donc, je vais me limiter uniquement à la pratique sportive. Et souvent, les médecins généralistes sont confrontés en début de saison sportive pour établir des certificats d'aptitude. Et on est vraiment embêté. Pas uniquement les médecins généralistes, mais aussi les médecins spécialistes, que ce soit des cardiologues ou des internistes. Les choses se sont simplifiées depuis quelques temps. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'activité sportive... Il y a un problème... Allez... Le format. L'activité sportive accroît le risque de mort subite chez les adolescents et les adultes jeunes. Et le sport est délétère chez les sportifs de compétition qui présentent des pathologies cardiovasculaires et qui prédisposent à la survenue d'arythmies ventriculaires malines à l'effort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il y a certainement une pathologie sous-jacente. Et donc, est-ce qu'on peut éviter cette mort subite d'origine cardiaque ? Oui, si on arrive à dépister de manière correcte la pathologie incriminée. Avant de parler de bilan, un petit rappel sur le cœur du sportif. Chez le sportif, donc, il y a un remodelage qui est induit par une activité sportive régulière et intense. C'est ce qu'on appelle le cœur d'athlète. Mais le plus souvent, d'une manière générale, le plus souvent, jusqu'à 80% des sportifs, le cœur est dans les limites de la normale. C'est-à-dire qu'il ressemble strictement au cœur d'un sédentaire. Dans à peu près 20% des cas, il y a donc ces modifications en rapport avec le cœur d'athlète. Et parfois, ces modifications électriques et structurelles chevauchent avec celles qui sont observées dans les cardiopathies qui sont impliquées dans la mort subite cardiaque. C'est-à-dire que l'enjeu est à ce niveau-là. Donc, il faut faire la différence entre cœur d'athlète et pathologie sous-jacente susceptible d'entraîner et qui va conditionner notre conduite à tenir, à savoir donner ou non une aptitude à la pratique sportive. Tout d'abord, il y a un remodelage physiologique qui est influencé par l'âge, donc par le sexe, par l'appartenance ethnique, mais aussi par le type et l'intensité du sport. Alors, ça se manifeste par des signes d'hypertonie vagale, une bradycardie, des blocs atrioventriculaires ou bien des anomalies de la repolarisation ou bien par des modifications structurelles, donc avec une dilatation des cavites. Soit un bloc de branche droit incomplet, soit des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, quel est le bilan ? Alors, ce bilan, il doit être fait en principe chez toute personne qui désire faire du sport, quel que soit son niveau sportif, débutant ou bien un athlète de compétence. C'est exactement aujourd'hui, le minimum doit être connu de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est sportif de très haut niveau qu'il nous faut une batterie d'examen, c'est exactement la même chose pour dépister ces maladies. Alors, le bilan, c'est le bilan d'aptitude qui doit être fait en début de chaque saison sportive. Par contre, un bilan médical doit être demandé à chaque fois qu'il y a un septembre. Donc, si je délivre un certificat d'aptitude en septembre, il faut que le message passe chez le sportif ou l'entourage du sportif que ce bilan doit être fait à chaque fois qu'il y a un septembre nouveau. Donc, ce bilan annuel est fait uniquement pour les sportifs asymptomatiques ou pour les gens qui demandent à faire une activité sportive et qui ne souffrent d'aucun septembre. L'interrogatoire est extrêmement important. Il y a des fiches d'interrogatoire. Il faut rechercher une mort subite dans la famille. Il faut rechercher des antécédents personnels, voir s'il n'y a pas une cardiopathie sous-jacente familiale. L'examen clinique obligatoire, mais il doit être le plus simple possible. Un examen orienté vers le cœur, auscultation cardiaque, vérifier s'il n'y a pas un souffle, le rythme régulier ou non, etc. Donc, le plus simple possible. Par contre, la chose la plus importante, c'est la réalisation d'un électrocardiogramme qui est en principe obligatoire. Et cet électrocardiogramme est devenu obligatoire depuis l'étude publiée en 2016, l'étude italienne, qui a concerné... Alors, je vais essayer de la détailler. Donc, c'est une étude italienne qui a débuté en 1999 en Italie, dans une région d'Italie, en Vénétie. Et comme en Italie, l'ECG était obligatoire depuis 1999, donc on a commencé à comparer les gens qui avaient, qui faisaient une activité sportive de compétition et les gens qui étaient sédentaires. Et on s'est rendu compte que le risque de mort subite a commencé à diminuer de manière progressive jusqu'à rejoindre le risque de mort subite chez les sujets non sportifs au fil des années, depuis l'introduction de l'électrocardiogramme. L'explication, c'est qu'au départ, notre connaissance sur la lecture de l'électrocardiogramme n'était pas parfaite. Et on a commencé à améliorer notre... Et on s'est rendu compte que cet électrocardiogramme permettait de réduire de manière significative le risque de mort subite. Donc, voici ce qui a obligé, ce qui a conduit la Société européenne de cardiologie à introduire de manière systématique l'électrocardiogramme. L'échographie, c'est un examen complémentaire. Ce n'est pas un examen... Donc, ce n'est pas un examen systématique. On le demande si on suspecte, si on recherche autre chose. La même chose pour l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort n'est pas un examen systématique, quel que soit le niveau. S'il s'agit maintenant d'un sportif de très haut niveau, on peut demander une épreuve d'effort pour évaluer l'entraînement, mais pas pour rechercher une pathologie sous-jacente, sauf si on a donc des signes qui nous orientent vers une pathologie. La même chose pour le holter-ECG, non systématique. L'IRN cardiaque occupe de plus en plus une place importante, non systématique. Malheureusement, on voit de plus en plus de demandes, le plus souvent excessives. Les tests génétiques, extrêmement importants, ils vont avoir plus de place dans l'avenir. Ça permet donc de dépister certaines maladies, donc transmises génétiquement. Je reviens à l'électrocardiogramme, qui à mon sens est l'examen fondamental et qui doit être connu de tout le monde, spécialiste ou généraliste. Au moins pour essayer donc de dépister ces pathologies qui méritent des examens complémentaires. Alors, l'expérience italienne, je viens d'en parler, donc elle a touché des enfants entre 12 et 35 ans. Et le fait d'avoir introduit l'électrocardiogramme dans le dépistage a fait réduire le risque de mort subie de 90%, ce qui est énorme. Et ensuite, cette histoire d'interprétation de l'électrocardiogramme est très récente. En 1998, ça ne fait pas longtemps. En 1998, moi je me rappelle, ma première participation au congrès de Schleff, c'était en 1993 ou en 1994. Donc, elle est plus ancienne que la lecture contemporaine de l'électrocardiogramme. 1998, tentative de faire la différence entre électro de la CMH et électro du sujet normal. Ça ne nous avançait pas à grand-chose. 2005, même chose. On a essayé donc une deuxième tentative. 2010, première tentative sérieuse de différencier l'électrocardiogramme normal de l'électrocardiogramme anormal chez quelqu'un qui fait du sport. Bon, en 2012, on a commencé à affiner et à élaborer les critères de Schleff et en 2014, on a donc élaboré les critères affinés de Schleff. Donc, ce n'est qu'après 2014 qu'on a commencé à voir plus clair sur la lecture de l'électrocardiogramme. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'électrocardiogramme est un outil extrêmement important à la disposition de tout le monde pour pouvoir déterminer s'il y a une pathologie sous-jacente ou non. Rapidement, rapidement, et on arrive en 2017, 2017 c'est hier, donc aux recommandations internationales pour l'interprétation de l'électrocardiogramme de l'athlète. Ce tableau doit être connu de tout médecin, généraliste ou spécialiste. Je dois l'avoir donc sur moi pour pouvoir donc voir si je suis dans le vert, j'autorise. Si je suis dans le rouge, j'interdis jusqu'à complément. Et si je suis dans l'orange, je peux interdire ou je peux autoriser en fonction de certains détails. Donc, chez les athlètes, chez les sportifs asymptomatiques de 12 à 35 ans, qui s'entraînent régulièrement au moins 4 heures par semaine et qui participent à des compétitions dans des sports d'équipe ou des sports individuels, je dois utiliser systématiquement ce tableau. Cependant, s'il y a un faible niveau d'activité sportive, s'il y a des symptômes, s'il y a une notion de mort subite dans la famille, s'il y a des antécédents familiaux de cardiopathie héréditaire, ce tableau n'est pas du tout suffisant et je dois certainement compléter par d'autres examens. Alors, les aspects normaux, c'est un voltage de QRS qui est élevé en rapport avec une hypertrophie ventriculaire gauche, un bloc de branche droite incomplet n'est pas du tout une contre-indication à la pratique sportive, un aspect de repolarisation précoce, un sus décalage du segment ST suivi par des octets négatifs chez les sujets de race noire, des octets négatifs en V1, V3 chez les sujets de moins de 16 ans, une bradycardie sinusale entre 30 et 60 battements par minute, je répète, entre 30 et 60 battements, c'est-à-dire qu'à 32 battements par minute, je peux autoriser sans demander d'examen complémentaire. Donc, un rythme atrial ou jonctionnel n'est pas du tout une contre-indication à la pratique sportive. Si on a des touts, on fait un peu pédaler ou on fait marcher un peu le sportif pour faire disparaître ce rythme jonctionnel ou atrial. Un bloc AV du premier degré jusqu'à 400 millisecondes de PR, je peux autoriser sans compléter par des examens complémentaires, mais aussi un BRV du deuxième degré type Mobitz 1. Donc, voici les situations où j'autorise sans demander d'examen complémentaire. Je répète, chez un sujet, entre 12 et 35 ans, totalement asymptomatique. Maintenant, au-delà de 35 ans, je peux appliquer. Il n'y a pas eu d'étude, mais je peux appliquer ce tableau. Rapidement. J'ai encore du temps. Voici un exemple d'hypertrophie ventriculaire gauche. Chez un footballeur de 19 ans qui avait un circle off au-delà de 40 mm et qui ne posait aucun problème. Cet HVG est retrouvé chez 89% des sportifs de race noire versus 42% des sujets de race blanche. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent, banal. L'hypertrophie ventriculaire droite, la même chose. Donc, des signes d'hypertrophie ventriculaire droite ne posent aucun problème. Un bloc de branche droit incomplet, sauf que dans ces cas-là, il faut toujours faire attention et rechercher une CIA. Voici l'exemple d'un footballeur de 16 ans qu'on a vu il y a quelques années. Je crois que c'était en 2009. Pour un bloc de branche droit incomplet, on a bien ausculté. Et en réalité, c'était une CIA ostium seconde d'ombre qu'il fallait fermer. Les modifications induites par l'hypertonivagale, la bardicardie sunnisale. Voici un handballeur de 23 ans avec une bardicardie à 31 battements par minute. Et je précise ici, ce n'est pas en rapport avec le caractère endurant de l'activité sportive. Le handball, c'est un sport mixte. Je peux avoir une bardicardie extrême. Ceci est en rapport avec quelque chose de personnel qui concerne le sportif. Donc, je peux avoir une hypertonie. Et cette bardicardie sinnisale n'est pas un signe de performance. Je peux avoir un champion olympique avec une fréquence à 55 battements par minute dans un sport d'endurance, alors que celui qui avait 35 battements par minute est peut-être très, très loin derrière. La rythmie sinusale, la même chose, banale. Voici un rythme d'échappement jonctionnel, c'est chez un nageur de 18 ans, donc avec une fréquence à 47 battements par minute. alternant, vous le voyez en bas. Ah, pardon. Vous le voyez en bas, on a une entre P, premier complexe. Ensuite, il n'y a pas d'entre P, il n'y a pas d'entre P, il n'y a pas d'entre P, il n'y a pas d'entre P. Ensuite, on a une entre P. Ensuite, on revient au rythme sinusale. Donc, cette alternance ne pose aucun problème. Il suffit de faire un petit effort pour faire disparaître ce rythme jonctionnel. Voici un autre rythme atrial ectopique. C'était un rythme du sinus coronaire chez un athlète d'escrime de 24 ans. BAV du premier degré, ici un PR à 222 millisecondes chez un basketteur. BAV du deuxième degré, chez un basketteur de 17 ans. Généralement, c'est banal. Aspect de repolarisation précoce, c'est quand on voit ça, on a l'impression que le CG est vraiment pathologique. Ici, on autorise sans aucun problème. On se réfère à ce tableau. Par contre, regardez la différence entre l'aspect de repolarisation précoce et cet aspect qui paraît moins prononcé, mais qui est en faveur d'un risque de mort subite plus important. C'est ce qu'on appelle le syndrome de repolarisation précoce ou syndrome de risque égale. Donc, il faut aussi, si on a un aspect de repolarisation précoce, peut-être demander un avis spécialisé pour éliminer un aspect à risque de mort subite. La repolarisation du sportif noir, regardez des entités négatives jusqu'en V4, elles paraissent alarmantes. Ici, c'est jusqu'en V4, c'est ça. Et donc, on considère que c'est tout à fait normal et on n'a pas besoin, même pas, de faire une échographie cardiaque. Chez le sujet jeune de moins de 16 ans, la même chose, les aspects sont physiologiquement normales jusqu'à V3. Maintenant, il y a cette partie des aspects limites de l'électrocardiogramme. J'ai encore du temps ? En principe, j'ai encore... Très bien. Donc, déviation axiale et hypertrophie atriale. Déviation axiale, hypertrophie ou dilatation oreillette droite ou oreillette gauche et bloc de branche droit complet. Si j'ai un seul signe, j'autorise sans aucun problème. Les recommandations, donc, m'autorisent à le faire. Si j'ai au moins deux signes dans cette catégorie, je dois considérer comme situation anormale et je complète par d'autres examens, le plus souvent une échographie. Les aspects anormaux, un seul signe et je ne signe pas et je demande des examens complémentaires, c'est l'inversion des entées dans le territoire antérieur au-delà de V2, c'est-à-dire à partir de V3 chez les sujets de race blanche, au-delà de V5 chez les sujets de race noire, au-delà de V3 chez les sujets de moins de... chez les adolescents de moins de 16 ans. Rapidement, voici donc des aspects pathologiques. Ici, par exemple, une cardiomyopathie hypertrophique qui contraintique absolument la pratique sportive et qui nécessite une prise en charge en milieu spécialisé. Rapidement, le sous-décalage du segment ST, toujours pathologique, même s'il est à 0,5 mm. Donc, un sous-décalage doit être considéré comme pathologique. Des honte-culs pathologiques. Voici l'exemple d'un footballeur, s'il me souvient d'un samband de 31 ans, qui s'est présenté il y a plus de 20 ans au Centre national de médecine du sport pour un ECG qui était anormal avec une honte-cul. Et lors de l'exploration, on s'est rendu compte que ce monsieur a fait un infarctus antéroceptal et que cet infarctus était en relation avec une prise de cigarette à la fin. Alors qu'il était presque asymptomatique. Il jouait, il continue, il a continué à jouer. Donc, ces éléments électrocardiographiques sont importants pour trouver, donc, parfois des accidents qui sont passés inaperçus. Bloc de branche gauche complet, toujours considéré comme pathologique, même si on a des sportifs de compétition qui ont un bloc de branche. Mais à ce moment-là, on les autorise une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de cardiopathie structurelle sous-jacente. Retardement spécifique de la conduction intraventriculaire, c'est-à-dire un élargissement du QRS en dehors du bloc de branche droite et du bloc de branche gauche. Les QRS fragmentés, la même chose. Les ondes epsilon, qui sont considérées aujourd'hui comme des signes pouvant être évocateurs de cardiopathie arythrogène du ventricule droit. Pré-excitation ventriculaire, qui décide une prise en charge particulière. Le QT lent, il faut toujours calculer le QT. Et le Brugada, une bradycardie sinusal inférieure à 30 mètres par minute. Alors ici, c'est facile. Il suffit de faire un effort. Si le sportif accélère normalement sa fréquence cardiaque, on doit arrêter toute exploration. Bavé du premier degré au-delà de 400 millisecondes. On a vu tout à l'heure, moins de 400 millisecondes, on autorise. Au-delà de 400 millisecondes. Donc, on peut faire un petit effort, donc une épreuve d'effort et on vérifie. Le MOBIS2 toujours pathologique, toujours, toujours pathologique. Le BAV congénital, il peut être compatible avec la pratique sportive. Donc, sachez qu'un BAV congénital, je l'explore, mais je peux l'autoriser à faire du sport. Soit je décide de lui implanter un PACE, soit je décide donc de ne pas implanter, mais je l'autorise à faire une activité sportive le plus souvent, donc de loisirs. Le BAV congénital acquis est toujours pathologique, il faut implanter, pas d'actifs. Fibrillation atriale, j'arrête, j'explore, tout en sachant que je peux être sportif, je peux avoir une fibrillation atriale et je peux faire de la compétition de haut niveau. Ce n'est pas incompatible, donc il y a des situations particulières à gérer. Les extrasystoles ventriculaires, la même chose. À partir de deux extrasystoles sur un tracé de 10 secondes, je dois explorer, mais je peux avoir des sportifs qui ont des extrasystoles considérées comme bénines et qui continuent à faire du sport. Les arrhythmies ventriculaires, toujours penser à une pathologie sous-jacente, rapidement. Voici un exemple de taquardie ventriculaire monomorphe. Ça paraît très dangereux. Le plus souvent, c'est bénin. Je traite de manière correcte. Je peux aller jusqu'à l'ablation comme cet homme de 31 ans. Une fois ablaté, il peut reprendre l'activité sportive. La même chose pour les TV fasciculaires qui sont bénines et qui peuvent être prises en charge et qui permettent par la suite la reprise de l'activité sportive. Par contre, ceci est très dangereux. Les TV polymorphes, et j'allais dire, c'est la bête noire des médecins, parce que ce diagnostic ne peut être... Donc, ce sont des sujets qui sont totalement asymptomatiques. Et ces taquicardies apparaissent au maximum de l'effort et ils témoignent d'une pathologie très grave qu'on appelle les taquicardies polymorphes catégolergiques et qui souvent se manifestent par une mort subite. Donc, je termine. Une bonne connaissance des mécanismes d'adaptation à la pratique sportive, une meilleure compréhension du remont de l'âge électrique et structurel et surtout, surtout, une bonne lecture de l'électrocardiogramme. Donc, j'autorise ou non la pratique sportive. Ça me permet d'avoir une visibilité. Toujours chez le sujet asymptomatique. Je rajoute que depuis 2020, la plupart des maladies cardiovasculaires nécessitent une activité physique et sportive régulière et ceci doit passer par le plus souvent des consultations spécialistes. Tout ceci nous permet donc d'aller vers une pratique sportive avec le maximum de sécurité. Pour les gens qui sont intéressés, nous avons édité un livre sur l'électrocardiogramme du sportif. Je vous le recommande vivement. Donc, on l'a publié à peu près 4 ans. Il est toujours d'actualité. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui vient donc mettre à jour un peu ce qui a été. C'est un outil qui, à mon sens, paraît indispensable pour la pratique, notre pratique de tous les jours. Et je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.